alors coucou tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve sur pour un nouveau let's play donc ce sera sur sur tom rider comme vous voyez à l'écran donc du coup on va commencer une nouvelle partie tout ça et puis on je vous ferai découvrir ensemble le jeu en entier quoi donc du coup on va commencer alors créer une nouvelle sauvegarde on va mettre un normal un célèbre explorateur a dit un jour les choses extraordinaires dépendent de nos actes pas de qui nous sommes j'avais enfin décidé de partir faire mes preuves pour chercher l'aventure mais à la place c'est l'aventure qui m'a trouvé dans les instants les plus sombres quand votre vie vous abandonne il y a toujours quelque chose quelque chose qui vous maintient en vie quelque chose qui vous pousse à avancer non 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 C'est parti. Oh, elle se retrouve sur une plage. Elle a un peu pris l'eau, hein. Ah, des gens. Il y a la rande. Ils n'ont pas l'air de l'entendre, mais bon. Va-t-on commencer ? Non. Oh. Elle n'a pas trop de chance, là. Bon, du coup, pour ceux qui se demanderaient peut-être... Ce nouvel opus de Tomb Raider, même si ça fait longtemps déjà qu'il est sorti... En gros, c'est Lara quand elle était plus jeune, du coup, et on va savoir comment elle en est arrivée à être aussi forte dans les anciens Tomb Raider, quoi. Donc, du coup, ça va être un petit peu gore, ce let's play, mais bon. Donc, là, elle a été kidnappée par une personne, et du coup... Du coup, elle est un petit peu attachée autour de Mort, donc, comme j'ai déjà dit, c'est un peu gore. Mais voilà, alors... Alors, se balancer, dépassez-vous vers la gauche, la droite, pour vous balancer. Hop. Ah oui, il faut que je mette... L'autre cadavre dans le feu, peut-être. Il faut que je me libère. Ah, d'accord. Eh oui, ça va faire mal, Lara. Ah, voilà. Normalement, je vais me libérer, là. Oh, mon Dieu. Ah, ça, ça doit faire mal. Mon Dieu. Alors, appuyez sur... Ouais, à répétition. Ah, ça doit faire mal, ça. J'aimerais pas être à sa place. Ah, donc, du coup, on commence le jeu. Alors, il y a des gens à moitié morts. Un vieil homme. Ah, c'est quoi, ça? Une torche. Ah, je dois peut-être allumer, voilà. Hop. Alors, du coup, j'espère que ce let's play va vous plaire. Même si beaucoup de gens l'ont déjà fait. Voilà. Alors, appuyez sur A pour examiner votre environnement. Donc, du coup, il faut que je brûle ça. Allumer. Hop. Ah, oui, il y a... Une bombe... Enfin, un tonneau... Je sais pas quoi, là. Voilà. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Ah, faut peut-être qu'elle se dépêche, non? Allez, Lara. Tu passes, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Ah. Oh, putain, comment il m'a fait sursauter. Non, non, tu veux pas juste m'aider, t'es un pervers, un gros pervers de merde. Allez, avance, Lara. Le mec, il veut juste m'aider, tu vois, avec sa voix de vicieux, mais... Horrible, quoi. Non, mais t'as cru que j'étais aussi conne, quoi. De toute façon, j'ai jamais compris pourquoi la torche, tu vois, elle transperce à moitié le mur, tu vois, mais elle s'éteint pas, mais bref. On ne va rien dire, hein. Alors, trouver une sortie. Objectif. Bon, là, elle s'éteint la torche. Alors, appuyez sur A pour mettre les balises. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Alors, il y a des tonneaux qui tombent. Hop. Ah, je dois peut-être allumer ça. Du coup, ça fait quoi? Je ne sais pas. Alors. Ah. Alors. Qu'est-ce que ça fait? Je vais aller voir. Si je peux faire que... Ah. F. Ah oui, d'accord. Il y a encore des bombes de trucs, là. Par contre, du coup, il y a tout qui s'écroule. Allez. Bouge. Par contre, c'est chiant. Il n'y a pas de touche pour courir. Du coup, en fait, tu es obligé de marcher normalement, en fait. D'accord. Ok. Tu vois à la sortie, mais non. Tu ne peux pas. Là, c'est juste pour te faire espérer, tu vois. Mais en fait, non. Ouh, c'était chaud, ça. Allez, Lara. Ah, il est mort. Yes. J'ai eu peur que j'allais me gourer de touches. Mais en fait, c'était F. Donc, du coup, ça va. Ce n'est pas loin des touches de contrôle. Du coup, c'est bien. Ah. C'est un négauche à droite. que ça. Allez, la sortie, la sortie, la sortie. Ouh. J'ai failli appuyer sur l'autre. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, peut-être à droite, je pense. Voilà. Allez, la sortie, la sortie, la sortie. Oh, yes. Et du coup, ça, ouais. C'est bon, elle est sortie de là, elle a rat. Bravo. Oh, comment elle est toute sale. Mais c'est un truc de fou. En même temps, ce n'était pas très, très joli à voir, le décor et tout. C'est tellement joli, vu d'ici. Ah, nickel. Ah, c'est trop bien fait. Du coup, c'était l'intro, en fait. Du coup, ce n'était pas le début, en fait. Du coup, que faut-il faire ? Ah. C'était ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas que c'était là-bas qu'on les avait vus. Mais bon. Alors, du coup. Ok. Doucement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle... Elle a le courage de faire des choses comme ça, tu vois. Moi, dans la vraie vie, j'aurais eu tellement peur, tu vois. Ou bien je me serais cassée la gueule. Je serais arrivée tout au fond, là-bas. Et puis je serais morte. Comme une vieille merde. Tu vois. Donc, heureusement que c'est un jeu vidéo, quoi. Allez, allez, allez. Voilà. Bon, du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Ou s'il y a des trucs à changer. Ou... Si vraiment vous voulez que je continue ce let's play. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si je continue, si ça ne vous plaît pas. Donc, du coup, voilà. Alors. Du coup, c'est de l'escalade, là. Je pense. Ouais, c'est ça. Elle m'a fait trop peur. Espace. Elle a pas peur d'aller sur un avion pas très très solide, mais bon. Oh, mon dieu. Aucune émotion. Mon dieu. Allez, la rat. Encore de l'escalade. Du coup, sauter, c'est espace. Si j'aime bien ça, c'est ça. Oh, plein de trucs. C'est qui, Sam? Ah. Une caméra. Des allumettes. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est des faits exprès. Je suppose que c'est des faits exprès. Je vous assure que j'ai appuyé sur eux. Ça n'a pas marché. Abritez-vous de la tempête. Mais bah, t'es marrant, toi. Tu sais que je m'abrite tout. Y'a pas deux cabanes, y'a rien. Là, ici, là. Tu vois, je pourrais m'abriter ici. Mais non, elle veut pas. Ah si. Ah si, elle veut en fait. Comment je suis trop forte. Ah oui, elle a des allumettes. Du coup, si elle a des allumettes, elle peut faire un feu. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Allez, répondez. Oh, elle a froid là-bas. Allume ton feu. Ah oui, c'est vrai. Il faut plus de branches. Sinon, ça va pas marcher. Sinon, elle va foutre le feu à toute la forêt. Genre, il en reste une ou quoi. Coïncidence ? Je ne sais pas. Elle arrive à avoir personne. Peut-être à cause de la pluie, je suppose. Excusez-moi pour les notifications. J'ai oublié de désactiver Steam. Steam. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie. Je vous laisse deux minutes avec la caméra. Dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai. Sur les traces de Himiko. La mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je ne sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je ne dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Il faut se détendre. D'accord, d'accord. Eh, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Vas-y, rattrape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est. Pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience. Deux doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Oriente. Alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai, tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. C'est pour moi. Certains récits racontent que la reine Imiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Rayès a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. D'accord, du coup c'est à cause d'elles qu'ils sont là en fait. Ah là là. Du coup elle se sent un peu coupable je pense. Ah, il pleut plus. Bon du coup on va se laisser ici. La prochaine fois, comme vous voyez, on va aller chercher de la nourriture. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. Voilà. Donc prenez soin de vous. Bye bye. Est-ce qu'il y a de distance ? Oh, il y a un. On fait tout péter. Il y en a et rage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501